Au cours de cette vidéo, nous allons voir comment programmer l'IHM. Donc une fois que nous avons ouvert SOMACHINE, en double cliquant sur cette icône, SOMACHINE, je ne sais pas si vous avez la version 4.3, mais SOMACHINE au moins version 4, on a au bout d'un certain moment cette page qui s'ouvre, donc vous faites Nouveau projet, projet vide, vous donnez un titre, je l'appelle test, Créer le projet, on va à Configuration, et là nous allons rajouter un IHM, donc c'est Majedis HMI NIPC, on va sur HMI STU, et là on va choisir HMI STU 855, on double cliquant dessus, normalement on voit qu'en bas, Visual Designer se lance, on fait OK, et là on double clique sur IHM, ou on clique sur Visual Designer, voilà, et on a la fenêtre suivante qui s'ouvre, alors première chose à faire, c'est aller au gestionnaire d'entrée-sortie, nous allons déclarer la communication entre l'IHM et l'Automate, donc là on va faire un clic droit, Nouveau pilote, mode bus TCP IP, équipement mode bus, OK, alors, quelle est l'adresse IP de l'équipement, et bien l'équipement en fait c'est notre PC, et notre PC, quelle est son adresse IP, en fait, et bien c'est 127.0.0.1, donc ici, on tape 127.0.0.1, on coche la syntaxe IEC, c'est pour que ça échange bien les variables qu'on a déclarées précédemment, vous vous rappelez, %m1, %m2 et %mw100, et ensuite on va mettre, mot de poids faible en premier, octet de poids faible en premier, OK, oui, c'est bon, on va donner un nom à cet équipement, nous c'est un M340, OK, et ici, on double clique sur, SAUTMACHINE, pardon, on fait, SAUTMACHINE HMI ST855, on double clique, et on donne un nom, ça c'est le nom de notre IHM, donc je vais l'appeler IHM, je répète, SAUTMACHINE réseau driver 0, on fait plus, on va ici, double clique sur SOM HMI ST855, et là, on remplit le nom, on met IHM, c'est le nom de notre IHM, très bien, très bien, alors, on se rappelle que nous allons créer deux pages, une page d'accueil avec un BP suivant, et une seconde page avec un BP retour, donc sur cette page, qui est l'écran numéro 1, on va créer un message, je clique ici, et page 1 au accueil, ok, ensuite je vais créer mon bouton ici, donc j'appuie sur commutateur, donc, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre, donc, c'est opération sur bit, marche momentanée, et je vais choisir, ici, ah ben oui, j'ai pas créé les variables, pardon, j'annule, je vais créer les variables, donc je vais dans les variables, et là, je vais faire ajouter une variable, je vais créer, en fait, les trois variables, que j'avais créées dans l'automate, je vais les créer dans l'IHM, pour que l'IHM, sache avec qui il parle, donc, ici, nouvelle variable, donc, il y a la première variable, qui est BP suivant, type de données, c'est booléen, groupe de scrutation, elle appartient au M340, et l'adresse, c'était %M1, euh, 2, suivant, BP suivant, %M2, ok, je crée une autre variable, BP retour, booléen, qui appartient au M340, et c'était %M1, je vérifie quand même, retour M1, ok, je crée la variable page, qui était de type int, et c'était %MW100, maintenant que j'ai créé mes variables, que j'ai paramétré la communication entre l'IHM et l'automate, je peux retourner sur ma page afin de créer les boutons, donc je crée le bouton, je me rappelle, je clique ici sur commutateur, et je règle la taille de mon commutateur, donc c'est une opération, lorsque j'appuierai ici, il faut que je change la valeur du bit, et ce, de manière momentanée, c'est à dire, j'appuie, je relâche, le bit est changé au moment de l'appui, au moment du relâchement, il repasse à 0, de quel bit ? et bien de BP suivant, BP suivant, je vais mettre une petite étiquette, statique, et suivant, voilà, je vais insérer un nouvel écran, une nouvelle page, donc je vais sur écran de base, clic droit, nouvel écran, et ici je vais simplement mettre, donc, marche momentanée, sur BP retour, statique, et ici, retour, très bien, ensuite, la variable page, vous vous rappelez, lorsqu'elle vaut 1, je dois afficher la page 1, lorsqu'elle vaut 2, je dois afficher la page 2, bon, mais il faut que je dise ceci, à l'ihm, donc je retourne sur variable, je clique ici, sur inclure les variables système, et je vais à, cure panel id, cure and panel id, c'est ce qui me permet, en fait, de dire à l'ihm, d'afficher telle ou telle page, alors, lire depuis la variable, je coche, et je vais chercher, la variable page, donc dès que la variable page vaudra 1, le cure and panel id sera le 1, dès que la variable page vaudra 2, le cure and panel id sera le 2, 1, écran 1, vous voyez l'id là, c'est le 1, et le 2 ici, très bien, maintenant que ceci est fait, nous avons programmé l'ihm, nous avons programmé notre automate, nous avons essayé, une petite simulation des deux, donc je vais sur l'automate, je me connecte, je me mets en mode simulation, je me connecte à l'automate, je transfère le programme dans l'automate, je génère tout, et je transfère, l'automate est en stop, je le mets en run, je vais sur Vigeo, je demande de simuler l'UHM, il n'y a pas d'erreur, je retourne ici, voilà, et là, nous allons vérifier, retour, suivant, notre programme fonctionne, on. C'est parti.